Aujourd'hui, quand on parle de doute, on parle peut-être de recul. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire l'agriculture, mais ils ont le doute de se lancer, parce qu'ils ne connaissent pas la matière, mais aussi ils pensent que prendre de l'argent et investir dans la terre, c'est très compliqué de le faire fructifier. Alors que tel n'est pas le cas, si tu as toute la vision qu'il faut, tu as l'opportunité qu'il faut, tu t'invites dans l'agriculture, tu vas forcément réussir. Mais tout dépend de la persévérance, du courage, mais aussi de la vision que tu as. Bon, vous savez, toutes choses qu'on doit entreprendre, on doit suivre. Comme on dit, on ne peut pas, dans l'agriculture, on dit que le champ aime entendre les pas de son propriétaire. Donc si on investit de l'argent, il faut suivre l'investissement. Il y a beaucoup d'investissements où tu investis, peut-être que c'est dans le numérique, où tu peux voir, ou bien dans la restauration. Mais dans l'agriculture, tu prends de l'argent, tu mets de la terre. Donc il faut suivre les investissements. Il faut avoir la maîtrise de la gestion de l'exploitation agricole. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dessus par des gens, où ils ont investi de l'argent. Il n'y a pas un retour. Des fois, ce n'est pas parce que c'est de la faute à l'investisseur ou bien au promoteur. Mais rassurez-vous aussi qu'on a beaucoup de conditions, on a beaucoup de problèmes au niveau des conditions et au niveau de la nature. Des fois, il peut être des facteurs qui peuvent vraiment causer des faits d'échecs. Mais si vraiment tu suis la procédure d'investissement, tu vas tirer des raisons toi-même en tant qu'investisseur. Est-ce que l'investissement a été détourné ? Est-ce que c'est un échec qu'on a eu ? Maintenant, comment surmonter ces épreuves et comment trouver des solutions à ça ? Aujourd'hui, l'appel que je peux lancer à la jeunesse guinéenne, pas seulement à la jeunesse guinéenne, au guinéen particulièrement, nous sommes un pays qui dispose de 13 millions d'hectares cultivables. Aujourd'hui, on a le plus grand bijou qui est l'agriculture. Si aujourd'hui on parle développement, je pense que l'une des conditions essentielles ou bien des préoccupations du gouvernement, c'est l'agriculture. Même quand tu prends le budget au sein des départements, le budget de l'agriculture, c'est un budget colossal. Donc c'est un secteur qui a beaucoup d'opportunités, surtout pour la jeunesse, surtout pour la diaspora aussi. Aujourd'hui, on est un pays qui devait nourrir la sous-région. Et pour cela, il faut que la jeunesse soit déterminée à s'investir dans l'agriculture. Il faut qu'on ose le mode rural. Si on ne peut pas être agriculteur et rester en ville, l'agriculteur c'est celui qui a le mode rural. On dit que c'est le mode rural qui nourrit la ville. Donc il faut que nous les jeunes, on n'abcède vraiment d'être en mode rural et travailler. Combien de jeunes sortent dans les universités ? Aujourd'hui, dans l'agriculture, on peut employer tout le monde. Je mets une entreprise agricole en place, j'aurais besoin du volet marketing. J'aurais besoin des gens qui ont fait le droit. J'aurais besoin des financiers. Donc ce qu'on dit, une fois que le secteur agricole est développé dans un pays, c'est un secteur qui peut employer tout le monde. Parce que tout le monde a sa place dans l'agriculture. Les chauffeurs ont leur place. Les gardiens ont leur place. Donc aujourd'hui, l'agriculture, c'est un secteur prometteur, c'est un secteur qui peut vraiment inscrire la Guinée dans son agenda de développement. Je viens d'une ville qui a connu l'immigration, Maman. Dans les années 2016, la plupart de mes amis sont partis en aventure. D'autres ont reçu, d'autres ont été retournés. Actuellement, j'ai des amis qui ont fait l'Allemagne, mais qui ont été rapatriés en fait. Je pense que la question de l'immigration, c'est une question de vision pour les jeunes. Aujourd'hui, quand on est dans l'entrepreneuriat, surtout agricole, on a l'espoir. Quand on est dans l'entrepreneuriat, le voyage, c'est un truc qui peut être dans notre agenda. Donc aujourd'hui, le message que j'ai a lancé à la jeunesse pour ces textes d'immigration, c'est d'avoir confiance en ceux et de voir vraiment l'opportunité dont nous recevons dans notre pays en termes agricoles, afin que nous puissions s'investir. Si quelqu'un cherche 10 000 dollars aux États-Unis, au Canada ou bien en France, comme chiffre d'affaires annuel, avec une bonne vision, avec une bonne condition vraiment de financement agricole dans ce pays, on peut se faire des millions de dollars. Et pour cela, on demande l'aide à l'État. C'est l'État qui doit nous aider. Ceux qui ont des bons programmes d'accompagnement, ils doivent vraiment financer la jeunesse guinéenne, inciter la jeunesse guinéenne d'investir dans ce secteur, afin que nous puissions rendre la place de l'agriculture ce qu'elle mérite dans ce pays. Merci. Merci.